La salle de repos, je vais la faire là comme ça. Ouais, je vais la faire comme ça. Comme ça, tiens. Voilà, hop, petite salle de repos. Je vais faire des toilettes. Mince. Donc il faut que ce soit 5 de l'argent maximum. Voilà. Ensuite, il me faut... Et il me faut, comme je viens de le dire, la salle de support. Ça, la salle de support. Je reviens un petit peu ce que j'ai d'autre. Non, j'ai la salle de support. Donc c'est parti. Alors la salle de support, c'est assez important. Je vais essayer d'en faire une salle un petit peu... Ouais, du 7x7. Ouais, nickel. Je peux avoir que 3 personnes seulement. Peut-être avoir plus de bureaux si je les place autrement. Ouais, si j'en place comme ça, je peux avoir 5 personnes. Hop. Donc on va embaucher 5 personnes de plus. Bon, je ne peux en embaucher que 3. Il n'y a que 3 personnes en attente. Donc voilà. Et pour le moment, on va leur demander d'organiser des championnats. Ouais, allez. On va organiser des championnats. Et donc ça, simplement, ça va me rapporter des fans. Non seulement ça me rapporte des fans, mais voilà, à une vitesse folle. Mais en plus, voilà, ça va me permettre d'organiser des trucs... Donc ça va me coûter un petit peu d'argent, mais ça m'augmente mon nombre de fans de manière assez correcte. Ok. Alors maintenant, voilà, j'ai également une offre d'édition. Donc quelqu'un qui me propose un jeu. Donc j'ai une part de profit de 44% là-dessus. Ce n'est pas très intéressant. Ça me coûte 74 000 de le vendre, mais ça peut me rapporter beaucoup plus. Donc, Ravenshame. C'est quoi ça comme... Bon. Donc je peux vendre... Enfin, je peux proposer de vendre ce jeu. Donc je vais le vendre dans 4 semaines. Et donc ce jeu... Alors, généralement, quand c'est un jeu d'édition comme ça, ce que je fais, c'est que je vends un manuel noir et blanc, et puis rien d'autre. Comme ça, ça me fait 19 dollars de bénéfice par jeu vendu. Oh la vieille... Oh mon Dieu, la vieille... La vieille disquette. Oh là là, les jeunes auront jamais connu ça, c'est triste. Bon. Hop. Zut, je n'ai pas vu ce qu'il m'avait dit. Bon, ce n'est pas grave. J'ai appuyé sur espace pour mettre le jeu en pause, et puis ça va valider un truc que je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu le tour de voir. Alors, on va donc produire... 100K. On va partir sur 10K pour le moment, on va voir comment ça se vend. Sachant que, voilà, je n'ai pas de... Bref. Je vais voir également dans mon équipe de devs si... Non, il n'y a pas de bug dans ce jeu. Par contre, je vais faire quand même mon... Ah oui. Ah oui ! Est-ce que j'ai le temps de développer ça ? Le page de mise à jour, ça peut attendre, mais par contre... Eh ouais ! Il n'est pas multilingue. Ça va me coûter 30 000 de le faire. J'espère qu'ils vont aller vite pour le faire. J'espère qu'ils ne vont pas passer 4 semaines à le faire, parce que ça, ça... Non, ça devrait le faire. Ça devrait rentrer. Ok. Et je vais essayer de sortir le page de mise à jour. Je passe toujours les jeux aux mises à jour au moins une fois avant de vendre. Voilà, histoire que dans l'idée, la page du studio se retrouve dans le jeu quand même, même si c'est une édition. Ça me permet de vérifier quand même s'il n'y a pas eu un bug... Enfin, s'il n'y a pas des bugs dans le jeu, mais... Ok. Donc, on va voir à quel point il se vend. Si on tombe en rupture de stock dès la première semaine. Non, on en est loin. On est loin de la... On est loin de ça. Le truc, c'est que sans... Sans possibilité de faire de la hype, à mon avis, pour vendre ce jeu. Il va falloir s'accrocher. Non, ce n'est pas employé du personnel que je voulais. C'était les salles. Ouais, parce que la salle... Parce que la salle de commercialisation, ça... Enfin, les... Le marketing. Mais pas encore accessible. On va voir si ça se trouve, ça va se vendre quand même, mais bon. Il me manque deux personnes. Ah ! Je gagne 150 000 pour encore un jeu développé avec mon moteur. Donc ça, ça vaut le coup. Recherche disponible. Ok. Donc on a pas mal de recherches disponibles. Est-ce que je peux embaucher du monde ? Ouais. On peut embaucher du monde. On peut rechercher des technologies. Le scrolling et l'intelligence artificielle. Ok, cool. Donc ça, ça vaut le coup. Attendez. Je regarde une minute mon frappe. Parce que... Je vérifie. Ok. Il va falloir qu'on se quitte. Malheureusement. Je n'ai plus de place sur mon disque dur. Mais... Mais voilà. On avance bien, honnêtement. Et... On va... Oula ! Attendez. Hop. Magic Kitchen. Je suis en rupture de stock. Il va falloir juste qu'on produise un petit peu. On va reproduire 10 000. De Magic Kitchen. Et écoutez. Sur ce, on continuera. Je vais voir. A l'occasion, on est toujours au milieu d'un épi... Et bien, nous nous retrouvons... Désolé pour la coupure un peu brusque. Je n'ai plus de disque dur externe sur lequel enregistrer. Donc j'enregistre sur mon disque dur interne qui n'a plus beaucoup de mémoire. Donc je ne peux enregistrer apparemment qu'une heure d'épisode par jour. Parce que l'encodage tout ça me prend énormément de temps. Donc bon, on va faire avec. Je commande un disque dur dans les prochains jours. Donc le problème va durer 3-4 épisodes. J'ai vu également au son de mon micro que c'était bof bof. Apparemment, mon micro est tombé de nombreuses fois. Donc je pense que la qualité en a en pâti. Donc voilà. Bon, mais on va continuer le jeu. Donc on était très très bien lancé. Ah, on a notre nouveau... Je mets en pause. On a notre nouvelle tendance. Donc un jeu d'adresse, toujours, est basé sur les trains. Donc on va déjà rechercher... Notre thème sur les trains. Et bien sûr, j'ai un chat qui vient encore m'emmerder dès le début de l'épisode. Alors, les trains. C'est ça, couche-toi. Alors, PQMT. Train. Hop, voilà. On va rechercher le genre. On a 4 millions. Donc c'est plutôt correct. Et ce que l'on va faire actuellement, on va arrêter les suites. Je ne sais pas si on va arrêter les suites pour Magic Kitchen. On va peut-être en ressortir une autre. Mais ce qu'on va commencer à faire, c'est des récoms. Les ré... Les... Voilà, les recommercialisations, ça... Ça peut valoir le coup d'en faire. D'accord. Donc il faut que j'attende encore 17 semaines pour pouvoir commencer à en faire. Bon, on va attendre un petit peu. Mais les récoms, ça permet de recommmercialiser des jeux. Et donc de... Voilà, ça permet de gagner un petit peu plus d'argent. Mais voilà, c'est juste des pastilles. Voilà, c'est juste un peu d'argent de poche. Alors, j'ai entendu que mon micro est craqué pas mal. Je suis désolé. Honnêtement, je suis désolé. Je ne peux pas vraiment faire mieux. Euh... Eh bien, c'est parti. Recherche sur les trains. En attendant, il y a deux contrats à faire. On va les faire. Non. Alors, vu que j'ai relancé le jeu, il faut que je me remette en exécution automatique. Et il y a, pareil, une production qu'on va faire. Un petit peu d'argent de poche. Hop. Il y a une technologie. Intelligence artificielle simple. Donc voilà. Qu'on améliore l'IA pour un moteur que l'on développera après. Donc c'est toujours adresse, hein, qui est en tendance. Donc, adresse, train. Hop, on est parti. Ok. Et j'ai une nouvelle protection contre la copie. Donc il faudra l'acheter. Donc on va développer un jeu. Toujours un B+. On n'est qu'en 81. Donc, est-ce qu'on améliore notre moteur avant ? Bon, pour une éventuelle suite, on améliorera le moteur. Tout public. Je fais toujours des jeux tout public. Des trains. Des trains, des trains. Le thème à éviter, c'est voleurs. J'hésite à prendre un thème qu'on maîtrise bien. Ou alors, finaliser un thème. Allez, on va finaliser le thème sur les dinosaures. Je ne sais pas, train, dinosaure. On va peut-être bien trouver un truc. Donc un jeu d'adresse, toujours. Et en sous-genre, on va rajouter... C'est quoi le sous-genre qu'on n'a pas ? La stratégie, d'accord. Les jeux de stratégie sont mal vus pour le moment. Et on va faire du RPG. Je ne sais pas trop ce que... Adresse, RPG, train, dinosaure. Je ne suis pas très inspiré, là. Adresse... Non. Avec adresse, on va plutôt faire des jeux d'énigmes. Je ne sais pas, on va appeler ça... Dino-train. Tycoon. Voilà, hop. Je ne sais pas, un jeu où on ferait des trains avec des dinosaures. Enfin, voilà, je n'en sais rien. Honnêtement, voilà. Au part, à mon avis, c'est un gros truc. J'ai vu que Ravenshame était en rupture de stock. On va en... On va en revendre. Hop. Ah oui, puis j'ai une troisième console. Il faut que je rachète un kit de développement. J'aimerais bien racheter pour un B+. Non, ce n'est pas moyen. On va racheter pour la Atari, vu qu'ils ont diminué un peu le prix. Allez, on va racheter la Atari. Ah oui, elle ne supporte pas les B+. Ah, merde ! Ben non, non, il me faut absolument une plateforme B+. Et on n'en a plus sur le marché. Donc, je ne l'ai acheté à rien. Tant pis. On sortira que sur deux plateformes. C'est pour cela également que les jeux A, vous voyez, ce serait trop tôt de développer les jeux A. On n'a aucune console qui peut supporter, à part le PC. On n'a aucune console qui peut supporter ça. Donc. Ah, encore tech et familial. Gameplay, graphisme. Ok. Donc, plus sur le gameplay. Gameplay tech. Ok. On va partir là-dessus. Le multilingue, évidemment. Conception du jeu. Donc, 164 000. C'est bon, on a largement l'argent pour développer cela. On peut avoir jusqu'à 10 technologies en B+, sur notre moteur. Donc, on a largement le temps. Ah oui, et puis, donc. Prove and Shame. Euh... Ouais, ça n'a pas énormément Ravenshame. On va en refaire 10 cas, mais... Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire de hype là-dessus, parce qu'on n'a toujours pas la salle commerciale, enfin, le marketing. C'est ennuyeux, mais... Mais... Ah ! On peut faire un truc, peut-être. Bon, je sors Dino Train Tycoon. On a quelques bugs. On va le produire soi-même. On va le produire dans... Je pense que 4 semaines sera suffisant. Manuel Couleur, l'affiche, le jeu de cartes, le T-shirt, et on le vend ça au prix fort. Euh... Vous pouvez maintenant... Le studio audio. Ah ! On a le studio audio. Pour améliorer la musique et le son. Ok. C'est pas ce que j'aurais aimé développer en premier, mais bon. On va voir. De toute façon, il faut que je fasse les recherches pour le moment. Ça vaut pas la peine de le faire. Putain, on a zéro hype là-dessus. Fait chier. Quand est-ce qu'on débloque le... Faut vraiment qu'on débloque ça, parce que le studio audio, c'est sympa, mais... On va s'occuper déjà de notre jeu. Donc, Dino Train. Et on va rechercher... Donc, on peut rechercher... Voilà, on peut rechercher les trucs d'amélioration de son. Bon, on peut commencer. Au moins... Au moins, ce sera fait. Hop. Et un petit pack de mise à jour. Pour booster un peu le son, tout ça. Et j'avais pas commandé... On va commander quoi ? Allez, je commande 25K pour Dino Train Tycoon. Magic Kitchen, j'ai pas vu. Magic Kitchen, on est encore en rupture de stock. Ok, j'en prends des handicaps. À mon avis, on est... Voilà, on est sur la fin du jeu, honnêtement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Euh... On n'est pas dans les awards. Donc, on gagne pas de fans et on n'en perd pas. Bon, Magic Kitchen, terminé. Est-ce qu'on peut lancer une récom ? Euh, non, toujours pas. Il nous faut encore 9 semaines pour faire une première récom. On va développer un moteur. Alors, on va... Enfin, on va améliorer notre moteur d'adresse. Je virerai les plus parce que, voilà. Tout de suite, le prix, on va le fixer à 20 000. Et on va ajouter les technologies. En plus, que l'on a trouvées. Donc, on a scrolling et intelligence artificielle simple. Ok. Ravenshime, terminé. Donc, ça, c'était le... Ouais, c'était le... Le jeu qu'on avait... Qu'on avait pris en... En édition. Honnêtement, tant qu'on n'a pas... Oh oui, ça y est. Troisième année. On a... Troisième année de... D'accord, il fallait attendre la troisième année pour pouvoir construire le département marketing. Enfin, 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 enfin. Alors là... Hop. Le service marketing, ça, il n'y a pas. Il me le faut... Il me le faut absolument. Zut. Ah, bah c'est ça, 10 sur 4. Hop. J'aime faire une salle à peu près aussi grande que le bureau de dev. Hop. Et on va recruter des gens pour ça. Dino Train, il n'est pas encore trop tard pour faire de la com. Bah, de toute façon, c'est le seul jeu qui est en cours de vente. On va partir sur... Au départ du jeu, il ne vaut mieux pas partir sur des grosses com. Vaut mieux partir de... D'assez bas. Je pense que des... Des posters, ça suffira. Ouais. Ok, ok. Et... Bah, il est déjà rentable. Ah ouais, il est déjà rentable, en fait. Donc, on va peut-être produire plus. On va en produire 100k. On retombe en déficit, mais à mon avis... Voilà. On est de nouveau en bénéfice sur Dino Train Tycoon. Donc, il a l'air de bien se vendre. Il a l'air de bien se vendre. Donc, plutôt cool. Donc, les frais... Là, les frais sont pris en compte, hein, dans le coup. Ok. Alors, maintenant que vous avez suffisamment d'argent pour développer votre propre console... Ouais, non. Ça, on attendra. On attendra. Un million, Dino... Voilà, Dino Train Tycoon m'a ramené un million. Donc, bah, c'est correct, c'est correct. On peut... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Point B & Me. Ouais. Ça vaut peut-être le coup. C'est un jeu A, quand même. Ouais, ça vaut le coup. Allez. On prend... Il sortira dans 4 semaines. Non, par contre, les jeux comme ça qu'on sponsorise, on se fait un maximum de marge dessus. Faut pas déconner. Bon graphisme. Ok. Donc, première chose qu'il va faire, c'est... Passer au pack linguistique. Pareil, on va partir sur 100k et on va faire une campagne de com. Pour ce jeu. On va partir aussi sur des posters. Pour le moment, je vais partir assez bas dans le coût du marketing. Ça vaut le coup, dans tous les cas. Mais bon. Déjà, si on arrivait à racheter un concurrent, ça serait cool. Faudrait pour ça qu'on arrive, pour être tranquille, à 20 millions. Faudrait qu'on ait 20 millions de fonds pour pouvoir racheter un concurrent tout en restant tranquille. C'est vrai que les recherches, là, les genres se... Hop. Je vais rechercher automatiquement les genres. Les 3 genres, là, je vais les... Hop. Ils vont là... D'accord, il y a une nouvelle console qui est sortie. Est-ce que c'est une B+. Non, c'est pas une B+, donc on s'en fout. Il me faut des jeux B+, pour le moment. Voir même si les consoles A pouvaient sortir assez rapidement, ça m'arrangerait. Mais c'est dans les années 90, ça, il me semble. Je suis vraiment en avance sur mon temps, là. Ok. Donc. J'avais pas tout fini. Et il y avait des bugs, d'ailleurs, donc je fais bien. Hop. On corrige les bugs en même temps. Euh... Ma récom, est-ce que je peux faire ma récom ? Ouais. Je peux faire la récom de Magic Kitchen et de Voyage au Centre de la Terre. Euh... Donc. On est parti. Donc, voilà. Donc, il y a un prix, voilà, maximum de 19 dollars. Donc, je peux vendre un maximum de 19 dollars l'unité. Est-ce que je fais comme ça pour les recoms ? Bah, c'est juste le manuel noir et blanc. Et puis, voilà. Donc, il n'y en a pas, par contre. Donc, on va partir sur 25K. Et généralement, ça se rentabilise assez bien, les recoms. C'est... Généralement, il n'y a pas de souci pour ça. Puis, il y a une hype de base. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire. On va faire aussi Voyage au Centre de la Terre. Pareil, je n'ai pas de stock. Donc, pareil, on va en faire 25K. Ouais, voilà. En deux semaines, ma recom, elle va être rentable. Donc, c'est bon. C'est... Pas rentable de ouf, hein. Mais bon, rentable quand même. Ok, donc, Zombie World qui a été fait avec mon moteur. Donc, ça me rapporte 123 000. C'est cool. Je vais regarder combien ça me coûterait pour acheter un concurrent. Le plus petit concurrent possible. Ouais, 13 millions. Donc, c'est ça. Il me faudrait 20 millions pour être tranquille, quoi. Parce qu'il faut quand même des fonds derrière pour assumer. Bon, voilà. Ça, ce sont mes recoms. Hop. Quand je vois que c'est en rouge, je... J'en refais et c'est bon. Crise bancaire. Ok. De toute façon, je ne pense plus que je ferais de... D'emprunt. Ok. Et ben, on peut prendre un grand stand. Ça, c'est cool. Donc, on va prendre Dino Train. Dino Train, Boyd Behind... Et on va... Tant pis. On va faire un coup de com' sur une... Sur une recommercialisation. Sur Magic Kitchen. Voilà. Donc, là, on a une bonne hype sur nos jeux. Après, voilà. On a 52% pour Boyd Behind Me. Donc, ça vaut le coup. Ouais. Ça relance les ventes à mort. Bon, 4 millions pour Dino Train Tycoon. Donc, voilà. On va le laisser mourir, ce jeu. Et puis, bon, ben, voilà. Au bout de deux semaines, il n'est toujours pas rentable, Boyd Behind Me. Ah, ça ne me plaît pas, ça. Bon, Magic Kitchen, bon, il est rentable. Il n'est pas les jeux au centre de la terre. Voilà. Les recoms, c'est rentable. C'est généralement rentable. De pas énormément, mais voilà. Hop, il y a la suite de Magic Kitchen. On va également la sortir. Magic Kitchen, la suite. Qui a 31 de hype de base. Donc, voilà. Ça vaut le coup. Pareil, on va partir sur 25A. Pour la recom. Et voilà. On n'est pas trop mal. On va essayer, là, en une semaine, là, c'est de... Enfin, en 25 semaines, c'est de développer une suite à Dino Train Tycoon, qui est le jeu tendance. Donc, on va sortir une suite. Avec le nouveau moteur, donc, qu'on a développé. Donc, avec les sprites et l'intelligence artificielle en plus, je crois, c'est ça. Toujours sur la même console. On garde les concepts. On garde les concepts. On a 7 technologies au milieu de 5. Et justement, le premier vient de... Vient de... Voilà. Vient de quitter le marché. Donc, on sort le deuxième. Et on fait tout de suite la com. Est-ce qu'on part sur une com assez... On va partir sur une com un peu plus élevée. Parce qu'on a 36 de base, mais je voudrais l'augmenter un petit peu. On a un nouveau genre. Le genre simulation. Faut que je fasse le tour de mon bureau de R&D. Bon. Je mets un peu de temps à se développer. Ok. On va le sortir. On le sort dans 4 semaines. Dixième jeu qui est sorti. Donc, quatrième plateforme. Possible. Mais pour le moment, on n'a pas les... 87%. On est pas mal. Pour le moment, on n'a pas les consoles suffisantes sur le marché pour pouvoir sortir comme on veut. Ou alors, il faudrait développer nos propres consoles, mais non. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. On n'a pas le pognon pour. Donc, on va commencer. J'avais un doute si j'avais mis le packlingue, mais... Voilà. On va commencer par corriger les bugs. On va produire... 100k de ce jeu. Et on fait notre petit pack de mise à jour. Histoire d'améliorer le son, le gameplay, tout ça. De quelques points. C'est toujours ça sur le marché. J'ai deux contrats de production. On voit qu'il peut me rapporter un petit peu. Trop fois rien, mais ça me rapporte un peu. Ça vaut toujours le coup de les faire. Ouais. Honnêtement, les... Les offres d'édition, on va oublier. On va oublier, on va pas les faire. Ça rapporte vraiment trop peu. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ok, Dino Train. Il sort cette semaine. Et ça se vend bien. Sauf que j'ai Magic Kitchen Marocom, là, qui... Hé ! Qui est tombé en... Voilà, qui n'a plus de... On va partir sur 25. Qui a plus de stock. Tiens, hop. Dino Train. Ah bah, dès la première semaine, il me rapporte 300 000. Ok. Les 100 000 sont partis d'un seul coup. Les 100 000, ils sont partis en deux semaines. Ok, d'accord. Ok. Ok. Bah, 250 000, alors. On va vendre 250 000... Cartouches. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Ça se vend, ça se vend. On est sur la bonne pente, là. Eh ouais, déjà 1,5 million de bénéfice pour la suite de Dino Train. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça de jouer sur les tendances, hein. Faut vraiment jouer sur les tendances. Ça vaut vraiment le coup. Alors... Est-ce qu'on peut refaire encore une autre récom ? Non, dans trois semaines pour voyager au centre de la Terre 2. Il me reste un contrat à faire, là. Ils ne l'ont pas fait. Hop, voilà. On se mène pour essayer de sortir le... Une autre suite. Non, à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Mais on peut développer un jeu temporairement, peut-être. Un jeu à nous. Non, alors, j'ai dit qu'avant, je voulais faire le tour. Ah, ok, on a les sauvegardes. Ouais, donc, on va faire les sauvegardes pour nos moteurs. On va attendre un petit peu. On a 10 millions. La récombe de voyager au centre de la Terre m'a rapporté 300 000, presque. C'est plutôt cool. Mon deuxième du Notrine Tycoon, il est en train de se vendre. Il a déjà 5 millions de bénéfices. Putain, la vache. Aïe, 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 le carnage. Oh, le best-seller. Alors, honnêtement, après le jeu, comment, passé l'année 2010, ça devient cheaté. Enfin, le jeu, vraiment, on croule sous les milliards. Mais là, pour l'époque, là, on est en 82 au niveau du jeu. Là, ce qui est en train de se passer, honnêtement, je suis très très bien parti dans le jeu. Je vous avouerai. Magic Kitchen, donc ça, c'est la récombe. Je vais peut-être refaire une récombe. Voyager au centre de la Terre. Hop, 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 et on produit, euh, on va produire 50 cas. Allez, hop, je pense que ça se rentabilisera. Donc là, on est d'accord, à part Dino Train Tycoon, je n'ai que des récoms. Ouh, meilleure bande sonore, d'accord, ok. C'est pas le jeu de l'année, par contre. Euh, mais en fait, Dino Train a été décrété par les Game Awards comme étant le jeu avec la meilleure bande sonore. Donc c'est ce qui explique la hype, tout ça. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et pourtant, je ne l'ai même pas améliorée, la bande sonore. Bon. On va attendre les 6 semaines, euh... Euh... On va attendre un petit peu. Ah, parce que si je vous montre un petit peu... Voilà, la recherche des éléments de console, ça coûte assez cher. Donc on va s'abstenir. Parce que d'abord, il faut faire les recherches, ensuite créer une salle. Et le coût de fabrication de la console coûte cher. Donc, euh... Donc voilà. Dans autre recherche... Ouais, on peut commencer peut-être. Allez, on y va. Hop. On va rechercher tout ce qui est pour les bandes son. Mais il faudra créer un studio de... 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 De l'ingénieur son pour pouvoir... Purée d'Inno Train et encore en rupture de stock. Ouais, ouais, euh... Bon, on repart pour 250 cas supplémentaires. Allez, hop. C'est cadeau. Ouais, je vois encore 50 cas par semaine. Ouais, tu m'étonnes. Ok. Ok, ok. Ouais, non, c'est 20 cas par semaine. Ouais, mais bon, ça suffira quand même pour bien me ruiner mes stocks. Allez, ensuite, est-ce que je peux refaire une recom ? Non. 27 semaines pour Ravenshame. Mais 14 pour Magic Kingdom 3. Donc, euh... Bon. Bon, on va attendre un petit peu. Hop, dans une semaine, on a... La nouvelle tendance. Bon, je... Mon bureau a développé les... D'accord, il change tout de suite ses double A. Bon, on va rester sur du B, hein, pour le moment. Ok, alors, on a en thème... Euh... J'ai pas vu. Nourriture et combat. Euh... Est-ce qu'on a... On va arrêter l'autométisation. En plus, c'est que je double A, je suis sûr. J'aurais pas dû lancer le... La recherche automatique. Ça va me coûter la peau du... La peau du derch. Alors, je peux racheter un concurrent. Et tomber à 2 millions. On va le faire. Je rachète mon premier concurrent. Vaut mieux le faire le plus tôt possible. Voilà, donc, Zyrtec est à moi. C'est... C'est à moi. Je peux donner... Ouais, non, 2 millions pour... Pour lui faire faire sortir des jeux B+. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu pour l'améliorer. Mais voilà. Mais... Zyrtec est à moi. Donc, alors, il faut savoir qu'à chaque fois que Zyrtec va sortir un jeu, je vais toucher un pourcentage sur les bénéfices de ces jeux. Mais ça va pas y avoir de pop-up, pour me le dire. Ça va être... Ça va être directement, en fait, renseigné dans mes finances. Que je vous ai pas montré. Mais voilà. J'ai le bilan mensuel. Et puis, jeu des filiales. Voilà. À terme, ce nombre va augmenter en fonction des filiales, en fait. De ce que ça me coûte. Voilà. Donc, il y a vraiment un aspect gestion génial pour ça. Ma recom de voyage au centre de la Terre est... Ouais, ok. 25K, ce sera suffisant. Pour terminer la recom. T'as presque... 700 000 sur la recom de voyage au centre de la Terre. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. T'as 11 millions pour Dino Train Tycoon. Qu'est-ce que tu vas faire comme ça ? Ouais, donc, je disais. Donc, il me faut le thème nourriture. C'est avant. Nourriture. Combat nourriture. J'ai pas le thème combat encore. Et donc, il va falloir que je crée un jeu orienté sur le combat. Enfin, un moteur orienté sur le combat. On a... De nouvelles technologies. Faut absolument que je les ai. Faut que je fasse la recherche du genre également au combat, si on l'a. Il me semble que je ne l'ai pas. Donc, thème combat nourriture. Combat nourriture. On va faire un coup longtemps. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Ah, on a la NES. On a la NES. Console B+, certainement. Euh... Ouais. Donc, on a deux consoles B+, et on a la NES qui vient de sortir. Donc, vu qu'elle vient de sortir, elle n'a pas encore de place de marché. Mais par contre, on en a deux, là. Hop. Les B+, on prend. Mais la NES, ça va monter très vite, hein. Ok, donc, je n'ai pas de genre à rechercher en plus. Donc, on va essayer... Non, ça, c'est les contrats. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux développer un jeu. Mince, je n'ai pas vu. Donc, si, j'ai le genre combat. Donc, c'est bon. Combat... Combat... Combat sport. Bon, ça, ça va bien ensemble. Donc, à base de nourriture... Et de... Cuisine. Nourriture, cuisine, combat sport. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Euh... Je B. Zut, il me faut un moteur de combat. Il me faut un moteur de combat, avant. Optimiser pour combat. Technologie, toutes. Euh... 20 000, et 20% pour la vente. Je devrais le vendre à plus que ça. Le moteur, je devrais le vendre à beaucoup plus que ça, mais bon. On va faire avec. Cadizotrine, presque 12 000 de rente, honnêtement, il vaut le coup. Je peux certainement refaire une recom. Ouais. Donc la petite recom qui va bien. Et j'ai déjà un petit peu de stock, donc on va juste rajouter un tout petit peu de stock. Ok. Mais je pense que ça, c'est bon. C'est bon, on va faire un jeu de... notre jeu de combat dans la cuisine. J'habille le sport. Donc, avec mon moteur de combat. Tout beau, tout neuf. Et... Nouveau jeu. On l'appelle comment ? D'abord la cible. Tout public. Etchubest fight. Alors, ok. Il me semble que ça s'écrit comme ça, Etchubest. J'ai un doute. Je vérifie juste l'orthographe d'Echubest. C'est bien cela. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, Etchubest, voilà, c'est Philippe Etchubest. C'est le nom du chef cuistot qui fait cauchemar en cuisine, la version française. Voilà, donc... J'adore, j'adore cette émission. Je sais, c'est... Voilà. Bref. Hop. Ah, le Opel, elle se casse bien la gueule quand même. Je vais voir si tu peux... Si le... Ouais, je suis désolé. La messe, elle est mieux, hein. La messe, elle est mieux. Oui, c'est messe, c'est pas messe. La mythène du messe. Voilà. Et bah, on est pas mal, là. On est pas mal. On n'a aucune indication, donc... On va partir sur quelque chose. Hein, euh... Si on va partir sur davantage de... Peut-être de gameplay. On va essayer de jouer là-dessus. Euh... L'histoire, on s'en fout. Euh... Dans un truc de combat, c'est le fonctionnement qui compte le plus. On va rester plutôt sur l'atmosphère. On va faire un truc plutôt convivial. Euh... Ouais, équilibré. Peut-être plus pour les joueurs occasionnels, quand même. Donc, gameplay, fonctionnement. Non, gameplay et convivialité. Donc, on va faire plutôt... On va dénigrer un petit peu la tech. Pour y mettre... Plus de graphique et de son. 9, technologie sur 10. On arrive à la limite, bientôt à la limite des jeux B+. Faut vraiment que les consoles... Ah, commencent à sortir. Sinon, ça va être la galère. Et j'ai oublié... Euh... La com. On va faire de la com... Ouais, on va faire de la bonne com. On va faire de la bonne grosse com. Euh... Au niveau des recherches... Euh... Ouais, il va me chercher les jeux A après, donc... Faut qu'on les fasse manuellement. Donc, pour le moment, je recherche et je m'en sers pas, mais ça me servira plus tard. Quand on partira dans des locaux beaucoup plus grands. D'ailleurs, en parlant de locaux plus grands... C'est mignon. Ouais, je pourrais partir dans un grand entrepôt. Bon, on va attendre et on partira dans des plus grands bureaux. On va attendre un petit peu. On va rester un petit peu ici. Pour cet épisode. D'ailleurs, on parle dans des épisodes. Ouais. Ok, j'ai le grand stand. Euh... Ah non, je peux pas aller voir le grand stand. Mais en même temps, j'ai pas de jeu... On va prendre le stand moyen. On va repartir sur Dino Train et sur HBest qui est en cours. Ce qui fait qu'on a déjà une bonne hype. On a 35% de hype. On va atteindre les 50%, évidemment, avant la... Ah, d'accord. Alors, voilà. Alors ça, on l'avait pas encore eu parce que... Donc, voilà. Donc, j'ai Zyrtec qui a sorti un jeu. Et qui a sorti un jeu qui s'appelle Star Puzzle. Qui est un jeu A. Alors, je me demande bien sur quel conseil ils la sortent. Ils doivent la sortir uniquement sur PC, je pense. Et... Bah, on va vendre le jeu. Donc, en fait, on peut soit les laisser vendre le jeu. Et on touchera un pourcentage sur le jeu qu'ils vendent. Soit on vend le jeu nous-mêmes. Donc, on leur pique le jeu, quoi. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va le sortir dans 4 semaines. Et vu qu'il est à nous. On va sortir l'artillerie lourde. 68%. Ah, il est pas ouf. Il est pas ouf. Il est pas ouf. Et j'ai mon équipe de com qui est malheureusement sur autre chose. Donc là, j'ai le choix soit d'en refaire, soit de... Ça va bien. On verra bien. Je vais produire pour le moment 100k. Ouais, 4 semaines, ça va être juste. Ça va être juste 4 semaines. Je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. C'est un fiasco, ce truc. J'aurais pas dû le prendre. J'avais pas les fonds pour pouvoir l'assumer. Mais on va tenter quand même. Ok, j'ai le studio graphique qui vient de s'ouvrir. Ouais, non. Le R&D, là, j'ai plus de fonds pour le R&D. YouTube, on va sortir le jeu. On va sortir le jeu, mais on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Genre 12 semaines avant de le sortir. 76%. Il se vendrait bien. Tant pis, je l'assume. Allez. Bah oui, bah... Alors là, vu que j'ai une filiale, je peux vendre des parts de la filiale pour pouvoir me... Me rentabiliser, mais je préfère... Je préfère pas. Tant pis. J'emprunte le maximum que je peux. Je rembourserai... Quand mes jeux se vendront. Dino Train Tycoon. Ouais, peut-être que j'aurais pas dû attendre 11 semaines avant de le sortir quand même. Mais bon, on va attendre un petit peu. 100 000. Ouais. Ouais, bon, stop. Il est devenu un dernier coup, mais... C'est tout. On va partir avec 34 de hype. Un peu plus. Tant pis. Voyage au centre de la terre. Ça, c'est la petite recam qui... qui se vend bien. Peut-être une petite recam encore pour se remettre un petit peu... Ouais. Évidemment. Alors, ça, c'était un jeu... Ça, c'était le jeu qu'on avait fait en... En contrat de dev, je crois. Donc voilà. Donc, il me rapporte que dalle, en fait. Il va me rapporter que dalle. Mais bon. Ok, on a un nouveau genre disponible. Pour 100 000. Allez, on va le rechercher. Oups. Attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que je suppose que je soufflais un peu dans le micro. Euh, donc... Tiens. Et bien, il n'y a rien d'approche de... Genre, niveau financier, je suis mal. En fait. J'étais très bien. Puis d'un seul coup... J'ai deux jeux qui sont arrivés d'un seul coup. Avec beaucoup de marketing à faire dessus. Et ça m'a ruiné tout mon pognon. Donc, ouais. Le marketing coûte cher. Et pourtant, il vaut le coup. Parce que ça... Oh, purée. Star Puzzle, là. Oh, putain. J'ai oublié de faire le packling. J'ai oublié de faire le packling. J'ai oublié de faire les mises à jour. J'ai oublié de tout faire sur ce jeu. Oh, le fiasco. Le fiasco. Il ne va pas être rentable. Fais chier. La protection contre la copie aussi. Je ne l'ai pas acheté. Bon. Je fais tout de travers, là. Hop, il y avait des bugs, là-dessus. Oh, purée. Tu m'étonnes que ça ne se vend pas. Tu m'étonnes que c'est de la merde. Oh, fais chier. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai vraiment pas fait attention. Ouais, ben voilà. En plus, ben voilà. Allez, hop. Annule. Annule. Annule, il n'est plus en vente. Ça ne va servir à rien. Ça ne va pas faire ça. Ça ne va pas faire chier. Ça ne va pas faire chier. Ça ne va pas faire chier. J'ai perdu du pognon sur un jeu. Alors ça, ça me fait chier. Bon, heureusement, HBest, ça se vend bien. On va faire le petit patch de mise à jour. Putain, je vends ça avec des bugs aussi. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper des bugs. Bon, bref. Oh, je fais n'importe quoi, là. Je fais n'importe quoi. Bon, je peux rembourser mon prêt à la banque immédiatement. Donc, je suis retombe à 2 millions, mais au moins, ce sont vraiment 2 millions que j'ai vraiment dans la caisse. Ouais, ben, je ne suis pas dans les awards. Au moins, je n'ai pas le pire jeu. Avec le fiasco que j'ai fait, je n'ai pas le pire jeu. J'ai de la chance. Parce que j'aurais pu perdre des fans, en plus. Bon, non, il n'est pas trop mal. Mais là, c'est HBest qui vient de me sortir de la merde, là. Ah, Philippe. Philippe, HBest. Si jamais un jour, tu regardes cette vidéo. Voilà, tu as encore sauvé un entrepreneur, apparemment. Bon, virtuel. Ravenshame, je suis en rupture de stock. Qu'est-ce que je me fais chier avec ce jeu, sérieux. Il va me rapporter que dalle, parce que c'est... C'est une recom, mais une recom d'un... Ouh. Je vois trop, Philippe. Je sais pas si t'enfiler des gants de box, ça se bat dans une cuisine. Je sais pas pourquoi. Ça me fait marrer, l'idée me fait marrer. Je vais repartir sur 100 cas. Je vais repartir sur 100 cas de vente. De toute façon, après, il y aura une recom dans quelques semaines. Donc, évidemment, ça vaut le coup. Le premier Dino Train Tycoon, on peut déjà le remettre en recom. Ouais, je suis peut-être un peu juste niveau stock. Euh, alors là, recom. Comment elle se passe ? Attention. Euh, pas trop mal. Pas trop trop mal. Il sera rentable à la deuxième semaine. Euh, ok. Je préfère quand même recom, elle est rentable dès la première semaine, mais bon, voilà. Bon, Ravenshame, 33 000, ça vaut même pas la peine d'en parler.